Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti ! Elle nous appelle tendrement ces petites abeilles Toujours occupées, jamais en veille C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies Mamie Crochet Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas Pas à pas de cette petite blouse Qui est très très simple, très agréable et très satisfaisante à faire Qui annonce aussi les beaux jours Donc on va commencer déjà par parler du fil Qui est bien évidemment en toute taille, réellement en toute taille Le fil J'ai décidé d'utiliser ce magnifique fil qui s'appelle Organic Coton C'est un fil de chez Rico, 100% bio 50 grammes, 90 mètres Alors je fais une petite aparté de fin d'ouvrage Je reviens en début d'ouvrage Pour vous montrer Alors ce coton je vous l'ai montré en deux secondes Là maintenant Mais pour vous montrer vraiment le résultat que vous obtiendrez Je voulais juste vous montrer son côté vraiment naturel Je ne peux pas dire plus Ça donne un rendu très très bohème Bien évidemment vous aurez les photos Mais vous n'aurez pas la possibilité peut-être de voir d'aussi près Le coton Pour moi c'est un coton mi-saison C'est pas un coton de plein été Parce que c'est un coton qui est un tout petit peu épais Donc on est bien sûr du avril Après ça dépend Des fois il fait froid Il fait un peu frais au mois de juillet Donc voilà Donc c'est un coton pour moi mi-saison Il est un petit peu épais Mais d'une beauté vraiment incroyable Je ne peux que vous le recommander Il est sur la boutique Speranza Qui se crochette en 4-5 Pour ma part j'ai décidé d'utiliser un crochet en numéro 4 Parce que je voulais quelque chose d'assez fermé Aéré mais assez fermé quand même Voilà Donc on va venir faire comme vous avez pu le voir Sur la photo des carrés On va faire 4 carrés Et ensuite nous viendrons faire Donc ça ce sont les carrés qui seront au nombre de 16 Il y en aura 4 devant et 4 derrière Donc 8 Une bande de 8 Là exactement la même bande Ensuite vous déterminerez Selon la circonférence De votre corps Et jusqu'où vous voulez que ça aille Si vous voulez donc Que ça vous arrête au niveau de votre ventre Et bien ça sera la circonférence De votre ventre plus quelques centimètres Si c'est au niveau de vos hanches Et bien ça sera vos hanches plus quelques centimètres Donc ça on le reportera sur nos carrés Ici Et là on viendra donc faire On continuera comme ceci Mais écoutez Sur la hauteur qu'on voudra Voilà Ensuite on fera quelques petites fioritures Sur les bras Comme ceci Si vous considérez que c'est trop court Dans le dos On viendra faire une petite attache Pour pas que l'ouvrage tombe Et après C'est que des petites fioritures D'accord ? Et bien écoutez Nous c'est parti On va commencer à faire nos carrés Qui seront donc On reste qu'on soit bien d'accord là-dessus Au total de 16 Voilà Alors la grosseur des carrés C'est à vous de voir Ce qu'il faut C'est qu'il vous reste assez ici Alors vous allez commencer à faire vos carrés Et après Si vous considérez qu'il n'y a pas assez Vous ferez des fioritures Sur les côtés Pour pouvoir déplacer Mais ça on verra après On va commencer par le carré de base Donc pour faire le carré de base Nous allons commencer par faire Un cercle magique Avec 1, 2, 3 mailles en l'air Et maintenant 19 brides Donc on considère Qu'on va avoir 20 brides Au total Si on considère Les 3 mailles en l'air Comme des brides D'accord ? Allez beaucoup Toujours vos joins Quand j'ai mes Mes 19 Donc un total de 20 brides Alors c'est peut-être Une des choses Des plus Pénibles à faire C'est bien De s'assurer Qu'on a bien Sur les deux premiers rangs Nos 20 brides Parce qu'après Ça fosse tout Et quand on vient Changer notre cercle En carré Et bien C'est pas jouable Donc c'est la seule chose Un peu Compliquée à faire Allez c'est parti Une, deux, trois, quatre mailles en l'air On prépare une bride Et on vient Dans la maille d'après Et on fait notre bride Une maille en l'air On passe On passe pas de maille Dans la maille d'après On fait notre bride une maille en l'air dans la maille d'après une bride une maille en l'air dans la maille d'après une bride et donc là on fait bien attention que on arrivera à la fin avec 20 bris de suivi de la maille en l'air d'accord j'ouvre jouer aux ouvres soins à la dernière à de suite et voici que je fais ma vingtième bride une maille en l'air une de trois dans la troisième maille coulée maintenant je vais venir à l'intérieur de l'espace avec une maille coulée et je fais deux mailles en l'air et là maintenant je vais faire une boulette c'est à dire que je pique je récupère le film une fois je pique je récupère le fil deux fois je pique je récupère le fil trois fois et je fais un jeté suivi de deux mailles en l'air une et deux et je recommence on récupère le fil une fois deux fois trois fois un jeté de maille en l'air et encore une fois deux fois trois fois un jeté de maille en l'air d'accord bien ça écoutez vous le faites jusqu'à la fin durant jusqu'ici on se rejoint la dernière boulette on termine donc notre rang avec les deux mailles en l'air et nous venons ici faire notre maille coulée une autre maille coulée pour nous retrouver dans l'espace une deux mailles en l'air et là maintenant on vient faire deux briques qu'on ne finit pas une première une deuxième un jeté et une deux trois mailles en l'air et on recommence trois briques qu'on ne finit pas une première une deuxième une un jeté et une deux trois maille en l'air d'accord cette séquence est bien écouté nous la répétons jusqu'à la fin durant ici trois briques qu'on ne finit pas un jeté et on se rejoint alors nous faisons à présent nos trois mailles en l'air une deux trois et on vient faire ici la maille coulée maintenant nous allons faire trois maille en l'air une deux trois on prépare une bride et on vient vous voyez ici le petit espace qui est créé et bien vous faites une bride ici trois maille en l'air et encore une fois une bride ici donc nous avons formé un v et on recommence on prépare une bride ici une deux trois maille en l'air et ici on refait une bride donc on a fait encore une fois un v d'accord mais ça vous le faites dans tous les petits espaces jusqu'à la d jusqu'au dernier mot tu jusqu'ici et on se rejoint ici on arrive donc à avoir fait notre dernier v ici on va venir prépare une bride on pique juste ici on fait notre bride suivi de trois mailles en l'air une deux trois et on vient ici à la jointure faire une maille coulée et là vous avez fait donc votre v supplémentaire d'accord voilà ce que nous obtenons on arrive à dés à présent au dernier rang dernier rang on vient dans le premier espace on fait une maille coulée suivi de une deux trois mailles en l'air deux brides une et deux ceci va être un angle suivi de deux maille en l'air trois brides donc une deux et trois on fait à présent une maille en l'air dans l'espace suivant trois mailles serrées une deux et trois et maintenant nous allons faire donc tout l'inverse la symétrie dans l'autre sens c'est à dire qu'ici nous faisons une maille en l'air et on commence par les trois mailles serrées une deux et trois mailles en l'air trois demi brides une deux trois deux trois deux mailles en l'air et trois brides une deux et trois voilà là vous avez fait donc un côté de votre carré bien ça il faut le refaire une deuxième une troisième une quatrième on va quand même faire ce deuxième à 7,7 de ce deuxième côté ensemble et je vous laisserai faire les deux autres ensemble donc une fois que nous avons fait notre angle ont fait la maille en l'air et trois demi brides une deux et trois une maille en l'air trois mailles serrées une deux trois une maille en l'air à partir de là c'est la symétrie mailles serrées mailles en l'air demi brides mailles en l'air et deux trois deux mailles en l'air et trois prix une deux trois deux mailles en l'air et l'angle 3 bride une d'accord mais coup à partir de là je vais vous laisser faire voilà vous avez compris comment ça fonctionnait l'histoire de la symétrie donc je voulais faire les deux ans les deux côtés suivants à dessus nous arrivons à la fin de notre côté où nous avons fait ici les trois demie bride ont fait la maille en l'air et là vous allez venir une deux trois mailles dans les trois mailles faire des mailles coulées donc une deux trois nous avions ici deux mailles de séparation donc dans la première encore une maille coulée et là vous êtes donc vraiment vraiment dans l'angle vous coupez approximativement 30 cm de fils on vient faire donc un nœud donc sur la dernière à la dernière mais comme ça on est tranquille ça ne bougera pas et là bien écoutez on va assembler les carrés de la façon suivante alors je vous ai préparé déjà celui ci voyez on voit pas la démarcation est assez discrète vous mettez simplement votre carré on va faire comme ça voilà allez la jolie face la jolie face sur la jolie face voilà une sur l'autre on a 25 maille par carré et donc on va venir prendre l'extérieur ici avec l'extérieur ici ça c'est le premier donc là on fait un nœud voilà qui est le premier de nos 25 et là vous voyez vous avez bras intérieur et brin extérieur pareil ici intérieur et extérieur et bien vous allez prendre l'extérieur avec l'extérieur extérieur avec extérieur et vous en avez donc 25 comme ça à faire pour arriver au bout alors on poursuit sur la totalité donc de notre côté et c'est alors ce qui est important c'est que ce soit bien détendu un faut surtout pas que ce qu'on rabougrisse la tension doit être correcte je vous rejoins au bout ou bien une foire et au bout vous allez tout simplement faire un nœud voilà comme ceci et vous en profitez ensuite pour rentrer le fil de amy de multiples reprises de multiples fois pour être certain que ben écoutez ça ne bougera pas au lavage allume écoutez je vous rejoins quand j'ai rentré mon fils une fois que vous avez fait vos trois et bien vous en rajoutez un quatrième que vous allez joindre donc comme ceci ou alors comme vous voulez l'important c'est que soit joint et que les fils soit bien rentré une fois que vous avez fait vos quatre vous en faites 8 que vous soignez comme ceci et vous en faites donc 2 de 8 donc maintenant que nous avons nos deux pièces de 8 d'un côté et de l'autre on va venir assemblée tout ça alors déjà on va venir assemblée au niveau de la poitrine ici et du tout donc vous allez mesurer vous ce qui vous convient le mieux grossièrement normalement devrait se retrouver à la moitié du carré donc là vous allez joindre et vous allez faire exactement pareil de l'autre côté d'accord on vient on se retrouve quand c'est fait penser aussi surtout à ce que ce soit dans le bon sens 1 les bonnes les bonnes face avec les bonnes fasses que vous trouviez pas un avec les bonnes fasses et l'autre avec pas les bonnes fasses par exemple à moi pour le dos je vais me positionner comme ceci là on voit c'est pas le bon côté c'est pas le bon côté donc c'est parfait et je vais venir jusqu'à la moitié ici de ma pièce et après je vais faire l'autre côté pareil donc à ce moment de l'ouvrage vous avez un immense carré avec une fente en plein milieu vous allez venir mesurer combien vous avez donc d'un côté hop 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 à l'autre pour ma part j'ai 64 donc de là à ici j'ai 64 cm avec 100 my d'accord si c'est 64 cm quand vous les multipliez par de baisser bien assez grand ça fait votre plus que votre circonférence c'est parfait si ce n'est pas le cas vous allez vous venir vous positionner sur le côté ici donc à gauche en bas et vous allez faire à l'intérieur donc vous vous ancrer et vous faites deux brides de maille en l'air de brides et vous faites des brides dans toutes les mailles que vous allez rencontrer et vous ferez ça donc tout autour de votre grand carré donc vous avez un grand carré comme ceux ci fendu en plein milieu donc de brides de maille en l'air de brides et là vous faites donc des rangs pour pouvoir avoir la taille que vous voulez 64 cm ça nous donne 128 de circonférence au niveau donc de dessous la poitrine ou sur la poitrine ce qui nous donne une taille 58 d'accord si vous faites au delà du 58 et bien tout simplement vous allez faire des rangs et des rangs et des rangs pour pouvoir agrandir cette taille pour pouvoir faire que vous soyez à l'aise dans votre ouvrage si vous êtes en deçà du 58 vous allez tout simplement venir alors on prend au hasard voilà on prend au hasard on va dire 108 ou fait 108 de tour de poitrine ou 116 ou 100 on va dire 108 108 si je le divise par deux ça nous fait 54 54 on rajoute aller un centimètre de chaque côté on va dire 56 56 et 56 ça le divise par deux ça nous fait 28 cm d'un côté donc vous allez mesurer 28 cm ici donc du centre à la vous mesure et 28 vous mettez ici un marqueur et vous faites pareil de l'autre côté 28 vous mettez un marqueur et vous aurez là la circonférence nécessaire donc pour votre taille d'accord alors moi je vais m'adapter pour hymogène ou ça où j'ai besoin de 84 cm donc si on reprend le même car calcul 84 donc divisé par deux est égal à 42 de là à là et donc divisé par deux ça fait 21 cm d'ici au centre jusqu'à jusqu'à 21 cm donc je vais venir mettre mais 21 mon marqueur à 21 cm si 21 donc je vais me repérer au niveau d'une marque donnée par exemple 21 ici grossièrement ça me fait après l'angle à un espace les trois donc je fais pareil d'autres côté de l'autre côté après l'angle à un espace les trois je vais ici mon marqueur bien évidemment je viens faire exactement pareil de l'autre côté après l'angle l'espace les trois marqueurs et dessous pareil après l'anglais ce pas ces trois et marqueurs voilà donc là je suis sur le bon côté je vais venir et bien joindre les parties qui me restent oui cip ici vous voyez donc je prends un fil comme ceci sur l'aiguille je me positionne bien dans l'angle comme ceci et je viens m'ancrer on fera pareil bien évidemment de l'autre côté et là et bien écoutez on va prendre les mailles intérieures pour le coup on en profite pour entrer le fil en même temps voilà et on vient joindre donc les deux parties supplémentaires on se rejoint quand c'est fait des deux côtés et que le fil vous avez fait le ne vous rentrez le fil alors bien évidemment si vous faites que si vous voulez un haut qui soit court et qui soit plus serré bien vous allez non pas calculer votre poitrine votre dessous de poitrine par exemple si vous voulez que ça s'arrête à la taille vous allez prendre la partie la plus large entre le dessous de votre poitrine et votre taille plus 3 cm et c'est ça que vous allez vous servir d'accord non pas de la taille des hanches de la poitrine vous allez cintrer de façon à ce que ce soit adapté à la partie que vous voulez que ça s'arrête nous allons à présent faire les hauteurs la hauteur ici que vous avez besoin on est toujours sur le même principe ce sera à vous de décider à quelle hauteur vous voulez un si vous voulez quelque chose de court de moins court ce sera à vous de voir pour ça on va venir retirer les petits marqueurs et on va tricher parce qu'on va avoir besoin d'un multiple de trois donc il est possible qu'il nous manque une ou deux mailles qu'on en ait une ou deux avec côté une ou deux mailles ça va pas se voir surtout qu'on va venir partir sur le côté ici à l'arrière on vient s'ancrer 1 vous récupérez le fils on laisse assez de fils pour pouvoir rentrer d'accord et là dans la première maille donc une deux trois quatre maille en l'air et on revient dans la même et on fait une bride vous passez de maille et dans celle d'après vous fait bride maille en l'air et bride vous passez de maille donc une deux dans la troisième vous faites bride maille en l'air et bride et ça a bien écouté vous allez le faire alors là vous avez la couture donc vous voyez bien une deux bien et celle ci vous la considérez comme une maille bride maille en l'air et bride vous passez une de vous venez faire ici brad bride maille en l'air bride vous passez une deux vous venez faire ici brad bride maille en l'air bride d'accord et vous repartez jusqu'à vous retrouver donc si on compte une deux ont pas celle ci celle ci ici à celle d'ici je l'a marqué pour vous la montrer plus précisément donc vous faites ça sur le tour de votre ouvrage et si vous n'avez pas assez bien on se retrouvera on va se retrouver on va un petit peu tricher alors je vais arriver avec vous en fin de rang je ne sais pas du tout où je vais être positionné donc une deux ici c'est ma troisième je viens faire mon v et j'espérais être ici et ben c'est pas le cas mais c'est pas grave c'est pas la fin du monde ce n'est que du crochet comme je dis aucun gendarme va venir vous dire ou si manque une maille ou quoi que ce soit d'accord donc on a dit que j'avais besoin de une deux ici la troisième est ce que je rejoins je pas m'embêter je veux rejoindre parce qu'il n'a qu'une seule de trop voilà il y en a une seule de trop donc je vais pas m'embêter je vais carrément rejoindre directement ici je vais faire ma main coulée ça se verra pas de trop c'est sous le bras ça passe bien s'il y en avait eu une autre je l'aurais fait certaine j'aurais certainement fait mais là pour une seule maille je préfère zapper et puis être tranquille être tranquille est ce que je décale aurait pas on va décaler vous allez voir hop voyez c'était ici je veux venir la faire ici et ça se verra pour le coup beaucoup moins brides maille en l'air bride voilà et là maintenant je viens faire ma maille coulée et ça se voit beaucoup moins voilà voilà bon alors parlons peu mais parlons bien là on est sur une descente classique sur une taille que vous avez choisi vous voulez aller sur les hanches ou au delà des hanches et vous allez décider que vous avez besoin d'un peu d'augmentation et bien tout simplement de temps en temps vous allez faire des augmentations dans vos v alors là pour reprendre les v on se met à l'intérieur du v comme ceux ci vous faire le deuxième rang une deux trois quatre et on vient faire donc notre prix pour faire un v dans le v d'accord là vous allez faire donc pareil bride maille en l'air et bride bride maillée en l'air et bride vous désirez vous décidez que vous avez besoin de plus d'ampleur donc pour les hanches parce que vous les ans vous voulez en faire une une robe vous embêtez pas en plein milieu vous allez faire un v voilà et vous refaites dv à côté alors vous faites ça de façon un petit peu logique vous calculez si vous en faut beaucoup ou pas beaucoup au niveau de de comme il peut vous manquer ou alors vous pouvez le faire avec parcimonie vous essayez vous faites là le vous en faites quelques unes vous en faites une 5 ou 6 ça dépend combien il vous faut si vraiment il vous faut beaucoup si vraiment vous avez des hanches beaucoup plus large que votre poitrine vous rajoutez chaque fois des faits de façon à ce que pour à pouvoir passer les hanches s'il le faut ou le ventre si c'est le ventre qui est un tout petit peu plus conséquent d'accord si c'est pas le cas bien écoutez vous allez faire des v dans des v jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur désirée voilà donc je sais pas pour combien je pars pour hymogen je vais regarder je vais vous dire ça on est sur 31 je pars du principe qu'il me faut approximativement 40 entre 45 et 47 écoutez je pars pour arriver jusqu'à 45 47 à peu près je vous rejoins quand c'est fait juste une petite chose importante s'il vous manque pas beaucoup de centimètres souvenez vous que cette ce fils se crochet jusqu'en 5 donc vous pouvez tenter de monter en quatre et demi ou en cinq ça vous aurez pas besoin de faire donc des v supplémentaires c'est une petite astuce donc quand vous avez fait elle est la hauteur qui vous convient vous allez venir à arrêter votre rempart une maille coulée et là maintenant entre chacun v vous allez faire des picots donc trois mailles en l'air je pose oui bien on va venir ici donc faire un picot dans les mailles qu'on rencontre on fait des mailles donc ici nous en avons une deux ici c'est la troisième donc c'est ici qu'on fait le picot une deux trois et là vous faites votre picot et on recommence ici en a une ici la deuxième et dans la troisième ici entre c'est le picot une deux trois et hop on fait le picot d'accord ça bien vous le répéter sur la totalité du rang est ce qu'on voit bien et on se rejoint à la fin du rang donc voilà quand on arrive à à la fin des picots bien tout simplement on termine notre rang par une maille coulée voilà on coupe le fil on fait un noeud et on rentre le fil et on va venir passer maintenant au mans alors vous aurez remarqué que j'ai un petit peu reste resserré en bas parce qu'après avoir fait des essais le faire ici ça faisait un petit peu trop trop large bien évidemment si j'avais voulu que ça descende sur les hanches ici ça aurait été parfait mais comme je voulais que ça s'arrête en bas du ventre le resserrer un peu c'était pas plus mal d'accord donc on va venir faire deux choses les manches mais d'abord on va faire un petit truc on va venir faire une chaînette alors c'est parti j'ai pris un crochet en numéro 3 donc on va faire une chaînette d'à peu près une cinquantaine de centimètres je suppose à l'est pas besoin de compter le nombre de mailles juste on fait notre chaînette voilà une fois la chaînette une cinquantaine de centimètres de fait on coupe on fait un noeud et là on va venir perdre prendre avant de prendre les pères on va venir le mettre directement on va venir dans les trous vous voyez il ya dans l'ouvrage et on va venir passer donc à la moitié en bas comme ceci donc là on fit bien moitié moitié pour être tranquille c'est bon et là on croise voilà on va au trou supérieur alors chaque fois c'était les espaces donc c'est bien parce qu'on en a largement assez et là on recroise allez on croise encore une fois et on remonte espace d'après hop ici super donc ça croise encore et puis bon ben vous faites ça tant que vous voulez donc ça ça vous convient voilà par exemple ici et par exemple là une fois que vous avez croisé nombre de fois que ce qui vous convient vous prenez deux perles alors ça passe à la machine tout comme des boutons en bois donc nous vous faites absolument aucun souci et vous allez venir maître donc je pense que avec le projet ce sera quand même beaucoup plus simple voilà vous passez la paire et vous faites le nœud sur la chaînette pour que ce soit assez épais bien en bas bien en bas bien en bas bien en bas de la chaînette voilà qu'on puisse couper voilà comme ceci à ras de de la chaînette c'est parfait et là voilà vous avez votre père et vous êtes pareil de l'autre côté après à vous de voir si vous voulez faire un nœud pas un nœud c'est comme vous le sentez voilà vous avez donc votre petite décoration qui pendouille allez maintenant on va s'attaquer aux manches alors toujours avec notre crochet en numéro 3 on va venir sous la manche comme ceci et on vient s'ancrer hop et nous allons venir faire une deux trois on tient la troisième quatre cinq six mailles en l'air dans la troisième vous allez faire trois bris que vous ne finissez pas une première une deuxième et une troisième et un jeté et on recommence avec trois mailles en l'air une deux trois mailles en l'air dans la première ici vous allez faire trois bris que vous ne finissez pas une première une deuxième et une troisième et un jeté et là vous allez revenir pas dans celle qui a créé un grand espace mais juste en dessous ici et vous faites une maille couler voilà et là vous avez formé un petit pompon et vous repartez avec une deux trois mailles en l'air vous allez compter trois mailles une deux trois dans la quatrième vous faites une maille serré et on recommence une deux trois mailles en l'air on tient la troisième une deux trois mailles en l'air et on refait exactement pareil trois briques qu'on ne finit pas une première une deuxième et une troisième un jeté et une deux trois mailles en l'air et on refait trois briques qu'on ne finit pas une première une deuxième et une troisième et une troisième un jeté et on vient dans celle en dessous de l'espace ici vers notre maille couler et une deux trois mailles en l'air on passe trois mailles une deux trois dans la quatrième mailles séries voilà et bien ça vous allez le faire tout le tour de votre manche et bien on se retrouve ici d'accord allez à de suite voilà bien écoutez quand on arrive à la fin de la manche donc une deux trois on va venir ici faire la maille coulée on coupe le fil on fait le nœud on rentre le fil et non pour nous pompons sur les manches seront fini donc voilà ce que nous avons obtenu sur les manches alors vous pouvez si vous considérez que derrière ça bâille un petit peu prendre tout simplement faire tout simplement un lien au niveau du dos ou mettre un bouton aussi c'est possible donc vous pouvez vous vous ancrer comme ceux ci vous faites une fenêtre une deux trois quatre cinq six six sept huit maille en l'air vous venez au même endroit vous compter vos mailles vous compter vos mailles ici vous compter vos mailles là et vous venez vous ancrer donc de l'autre côté comme ceci donc vous coupez le fil vous rentrez les fils et ça va vous faire donc dans le dos une petite pâte pour tenir à l'arrière du dos ça c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas si vous considérez que ça s'écarte trop normalement non enfin on sait jamais si ça vous met un petit peu plus à l'aise voilà bien notre ouvrage est à présent terminé j'adore ce style un petit peu bohème très mis très très mi saison parce que le coton n'est pas un coton d'été de plein été de mois de de juillet par exemple auto et fait très chaud c'est vraiment un coton mi saison j'espère que ce petit papa vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501